Bonjour, mon nom est Marie-Josée Michaud, je suis spécialiste en activité clinique pour les centres Le Grand Chemin. Depuis 2013, Le Grand Chemin traite l'utilisation problématique d'Internet, ce qu'on appelle communément la cyberdépendance. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'environ 75 % des usagers sont des garçons. Les garçons ont une utilisation principalement centrée sur les jeux vidéo. Ils sont vraiment dans la recherche de sensations fortes, la reconnaissance des pairs, la reconnaissance aussi de leurs compétences dans les jeux vidéo. Des compétences souvent pour lesquelles ils ne reçoivent pas le même genre de renforcement dans la vie hors ligne. Nos filles, elles, elles sont davantage dans une utilisation problématique d'Internet via les réseaux sociaux. Elles sont dans l'aspect relationnel, les communications. Elles aussi recherchent beaucoup la validation des pairs à travers les différentes applications de réseaux sociaux. 87 % de l'ensemble de notre clientèle, qui fait appel au service du Grand Chemin, ont une problématique concomitante. Donc, à la fois nos troubles d'utilisation de substances ou nos utilisateurs problématiques d'Internet. On observe particulièrement des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, mais aussi des jeunes ayant un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les jeunes avec une problématique d'utilisation d'Internet sont des jeunes pour qui l'hygiène de vie, dans sa globalité, elle a été altérée. Elle est somme toute déprogrammée, on pourrait dire. Les besoins de base sont souvent mis de côté dans un objectif qui se veut toujours le même, maximiser le temps dans les applications, maximiser le temps de jeu. Ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau du sommeil, entre autres, souvent, ces jeunes-là vont vivre de nuit, à travers les jeux vidéo, donc à travers d'autres fuseaux horaires aussi. Donc, ils présentent des problèmes de sommeil et on sait que pour un adolescent en plein développement, le sommeil, c'est super important. Les heures de sommeil sont souvent insuffisantes, elles sont sur d'autres fuseaux horaires et ça leur permet de jouer avec d'autres joueurs à travers le monde. Un autre domaine qui est souvent altéré, c'est l'alimentation. Souvent, un des besoins de base primaire et souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les jeunes vont s'alimenter avec beaucoup de malbouffe et des fois vont même ne pas ressentir les sensations de faim et les sensations de sessi. Du côté de l'hygiène personnelle, encore une fois, tout est une question de temps. Alors, 15 minutes de temps de douche pour un jeune gamer, donc un jeune qui va utiliser les jeux vidéo, c'est un 15 minutes de temps perdu pour jouer ou il doit s'absenter du jeu. Alors que ce qu'il veut, c'est de passer un maximum de temps devant son état. Parmi les particularités de l'intervention en utilisation problématique d'Internet, on retrouve entre autres un enjeu de diagnostic. En UPI, on n'a pas de seuil clinique ou des barèmes clairs d'utilisation qui sont reconnus, comme on peut les retrouver, par exemple, en utilisation d'alcool. Aussi, on se retrouve devant des objets avec un fort potentiel addictif, les consoles, les téléphones cellulaires, les iPads, qui sont accessibles de façon libre dès le plus jeune âge. Et cet objet de dépendance-là, il est non seulement accessible très tôt dans la vie, mais il est omniprésent et très utile à nos activités quotidiennes. Dans ce contexte-là, avec les adolescents, on va travailler dans un cadre de réduction des médecins. On peut redonner une juste place à Internet sans empiéter sur les besoins essentiels à une saine hygiénique. Pour un adolescent typique, on remarque, en fait, que ces jeunes-là m'ont vu habituellement des premières expériences, une tonne de premières fois. La première relation amoureuse, la première relation sexuelle, la première fois où je suis allée porter un CV. Chez nos utilisateurs problématiques d'Internet, il faut aller réinvestir dans ces spariots. C'est ce qu'on appelle la dette de temps. En fait, c'est un peu l'équivalent de la dette en argent chez les Gambians. Donc, chez les utilisateurs problématiques d'Internet, on va vouloir rattraper le temps, on va vouloir réinvestir dans toutes ces activités-là. Le processus de traitement, c'est un processus qui est très long avec les utilisateurs problématiques d'Internet. On fait face à des enjeux relationnels très importants, dont l'enjeu de l'alliance thérapeutique. L'intervenant en UPI devra prendre beaucoup de temps tout en laissant le temps de la relation de confiance à s'installer. Il ne faut pas être dans l'urgence et souvent, ça va amener des grands sentiments d'impuissance pour l'intervenant. Il faut faire les choses une étape à la fois. Au niveau relationnel, ces jeunes-là, qui sont des joueurs de jeux vidéo, par exemple, se sont engagés dans des relations qui sont essentiellement virtuelles, ce qui fait que dans le cadre des relations en face-à-face, ils ont énormément de compétences à développer. Pour eux, Internet, c'était la solution, ce n'était pas le problème. Et en ligne, leurs relations, elles étaient très fonctionnelles et utilisées. On doit donc leur réapprendre à être socialement adéquats et compétents. Pour nos professionnels, en première ligne, une des choses les plus importantes, c'est de bien connaître la problématique. Souvent, à la cyberdépendance, on va faire appel à la notion de temps, alors qu'il y a beaucoup plus que la notion de temps. Donc, s'informer sur les signes, les symptômes, bien connaître la problématique. Une autre chose qui est importante, c'est d'éviter les termes à connotation diagnostique. Ça peut laisser des traces quand même importantes. Et avant de s'intéresser à la problématique, bien, on veut pouvoir s'intéresser à la personne. Et s'intéresser à la problématique d'utilisation d'Internet, c'est aussi, sinon encore plus, s'intéresser aux parents. Les parents qui sont, eux, les pourvoyeurs de téléphones cellulaires, de consoles, d'iPad et qui doivent, dans un cadre chaleureux, encadrer toute cette utilisation-là. Donc, quand on travaille en première ligne, on veut être dans des interventions qui sont globales. On veut rejoindre les parents, on veut rejoindre les élèves. Mais les parents sont vraiment, vraiment importants dans cette problématique-là. On veut mettre en place des stratégies pour adopter de saines habitudes de vie, une saine utilisation de toutes ces technologies. Sous-titrage ST' 501